Hello tout le monde et bienvenue sur Bookintube, la chaîne YouTube de Bookin. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, je vais vous parler des sorties littéraires immanquables du mois de mai. Ce mois-ci, il y a pas mal de belles sorties littéraires et qui dit jour férié dit plus d'heures de lecture, donc j'espère que vous en profitez. Dans cette vidéo, je vais vous parler de trois titres qui font partie des incontournables du mois, voire même de l'année. Pour commencer, j'aimerais vous parler du roman Le manuscrit inachevé de Franck Thillier, qui est son nouveau thriller et qui est sorti le 3 mai chez 1221. Dans son nouveau roman, Franck Thillier va nous emmener dans la vie d'un écrivain, et surtout dans les doutes et les incertitudes qui font souvent partie de ce métier assez complexe. On va donc suivre une auteure, qui est une auteure de thriller, qui a déjà pas mal de succès, mais qui reste assez secrète sur sa vie privée, et c'est pour cela qu'elle écrit sous un pseudo. Alors qu'elle est en promo pour son nouveau roman, un journaliste va se montrer un peu insistant pour avoir des détails sur cette vie privée. Une vie dont finalement il ne reste pas grand chose parce que sa fille a disparu, et son mari s'est isolé dans leur maison, leur villa qui est située près de la côte d'Opale, dans le nord de la France. Tout va basculer le jour où elle va apprendre que son mari s'est fait agresser, et qu'il a perdu la mémoire. Elle se retrouve donc seule face à tout ce qu'elle a vécu. Dans ce nouveau thriller de Franck Thillier, on va donc avoir une perspective assez particulière, la perspective du côté de l'écrivain, et l'idée du manuscrit inachevé dans la vie de cet auteur est vraiment très intrigante. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler est Une fille comme elle de Marc Lévy, qui sort le 22 mai chez Versilio. Dans ce nouveau roman, Marc Lévy nous emmène à New York pour y suivre Chloé, qui est une jeune femme qui habite dans un petit immeuble de la 5ème avenue. Les habitants de cet immeuble sont vraiment très attachés à leur liftier, D-Pack, qui est chargé de faire fonctionner l'ascenseur, qui est vraiment une antiquité. Le problème, c'est que son collègue de nuit va faire une chute dans l'escalier, et pour le remplacer, D-Pack va faire appel à son neveu Sanji, qui est en fait à la tête d'une immense fortune à Bombay, mais qui arrive incognito à New York. Et une relation va petit à petit se développer entre Sanji et Chloé. Dans ce nouveau roman, Marc Lévy nous offre une comédie romantique qui a l'air d'être fraîche et pétillante. Ce roman m'a l'air d'être parfait pour emmener dans nos valises cet été, et en plus la couverture est vraiment très belle. Le dernier livre que j'aimerais mentionner dans cette vidéo est « Il est grand temps de rallumer les étoiles » de Virginie Grimaldi, qui est sorti le 2 mai chez Fayard. Dans ce nouveau roman, on y rencontre trois femmes, dont Anna, qui a la trentaine, qui croule sous le travail et les huissiers. Elle n'a pas beaucoup de temps pour ses filles, et on peut dire qu'elle est un peu spectatrice de sa propre vie. Sa première fille, Chloé, qui a 17 ans et qui est un peu partagée entre les aléas de l'adolescence et son envie d'aider sa mère. Et la deuxième fille, Lily, qui a 12 ans et qui préfère rester seule avec son bras, auquel elle a donné le nom de son père, qui est sorti de leur vie. Pour sortir de ce quotidien infernal, et surtout pour ses filles, Anna va prendre une décision assez dingue. Elle va les embarquer dans un périple en camping-car vers la Scandinavie. Dans ce nouveau roman de Virginie Grimaldi, on va suivre le dessin de ces trois femmes, qui vont essayer de changer de quotidien et de remettre en question leur choix de vie. Au vu des précédents succès de l'auteur, on peut vraiment s'attendre à une histoire bouleversante et pleine d'émotions. Voilà, cette vidéo est morte terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous attendez également des sorties avec impatience en mai ou plus tard, n'hésitez pas à nous laisser les titres en commentaire ou à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On a également fait un article sur le blog, avec une liste un peu plus longue d'imbanquables pour le mois de mai. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'aimerais également vous reparler de notre book club Bookin. On vient tout juste de choisir le livre pour le mois de mai. Il s'agit du roman Les Ravagés de Louise May. Je vous mets également le lien de notre groupe Facebook dans la barre d'infos pour que vous puissiez nous rejoindre. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501